bonjour tout le monde bienvenue dans notre jardin la chère maille donc aujourd'hui on va ramasser les fruits de dracons on est le mi juillet 2021 donc on est plus au début de la saison de pluie donc les fruits de dracons ils sont devant tout tout devant le jardin donc sur le chemin je vais vous montrer un peu l'évolution du jardin parce qu'on avait fait une vidéo au début de cette année 2021 donc on voit bien la différence entre le début de l'année et maintenant comment les plantes ont bien grandi donc là on a les étoiles de marie elle recommence elle recommence à faire des fleurs là on voit ces petites lanternes blanches en tout cas ça sent bon ah voilà les fleurs vont bientôt s'ouvrir apparemment ils font des fleurs au moins trois fois par année ils s'attendent quand même la pluie parce qu'en été on n'avait rien et là comme il a encore plu depuis deux semaines on recommence à faire des fleurs et là vous voyez on a les mulberries c'est la même famille que du mur là ces fruits ils sont pas encore mûres ils vont devenir violet très foncés ça pousse bien on voit bien ces petits fruits il y en a plein encore un autre là on a les lisses ils ont déjà fait des fleurs en fait en Thaïlande quand des fleurs en été ils ont déjà fait des fleurs là on a le nagar qu'on a acheté récemment ils ont bien survécu à la canicule ils ont bien grandi aussi on a l'ananas qui ont bien poussé ils ont pas encore donné de fruits cette année mais je pense que ça va se faire l'année prochaine alors là c'est un petit arbre c'est le acéro là c'est comme des... c'est comme des... ça ressemble beaucoup à des cerises en fait elles font pratiquement toute l'année des fruits voilà on a le chassement bon on est pas très contente mais bon de temps en temps c'est un peu de fleurs là on a encore une autre à caves là on a les pourpieds ça c'est le... le moringa donc de temps en temps on détaille parce qu'il sache très très vite on mange un peu des feuilles c'est très... ça détorse alors là on a le... le dati ça c'est un arbre qui a poussé tout seul qui est venu avec les oiseaux je pense que c'est l'olive... l'olivier thaïlandais donc des petites olives vertes on a beaucoup grandi et là par surprise on a la... je vais... il y a quelques mois a mis un peu des crênes de sésame ce sont des crênes de sésame c'est une sorte de Thaïlande donc il a bien poussé ça c'est un arbre aussi qui est venu avec les oiseaux c'est le streblus asper c'est le lard à bossa-dents donc on utilise ces feuilles pour frotter sur les dents apparemment c'est un antiseptique on sent là les feuilles sont très... couqueuse très ruqueuse c'est assez abrasif on a déjà coupé plusieurs fois ces tiges de lisse rondeau pour manger donc là... sur cette... comment on appelle ça ? ce que c'est là ? pergola pergola on a le... les fruits de dragon qui l'ont bien poussé depuis on l'a planté il y a... ouais... il y a deux ans deux ans et demi là et on a plein de fruits donc plein de tiges plein de fruits la tige part de là et ça monte elles font plein de fruits c'est la première année hein ce sont les fruits après deux ans et demi alors là aussi on a encore des plantes d'ananas donc cette année on a eu au moins huit ananas du jardin et sur la butte aussi on a planté des... de l'horican regardez ils sont tontins avec la pluie il y en a plein on a planté il y a un mois de la sauge là un peu plus bas il y a le... il y a du thym il y a du thym mini aubergine pour le curry et au fond on a le... le fruit de dragon blanc bon on le voit pas bien et là on a aussi le... le fiquier de barbarie qui a fait plein de feuilles ça bouge il est bien planté je vais ramasser le... le fruit de dragon là c'est une sorte parce qu'on a deux sortes il y a une sorte qui... qui est à l'intérieur au blanc et celui... qui est là à l'intérieur c'est le rose fuchsia je vais le couper pour s'appliquer celui là on attend encore un peu je pense demain c'est bon on va continuer à ramasser les fruits de dragon mais cette fois-ci l'autre côté comme vous voyez les fruits de dragon ils aiment bien cramper partout avec le blanc de tiges là on est sur le terrain du voisin donc là ils sont sortis du terrain en fait heureusement qu'il n'y a personne qui est là donc ça dérange personne voici vous voyez la différence ça c'est la sorte rose et ça c'est la sorte blanche c'est pas la même couleur la peau pour moi ces fruits ils sont pas encore mûrs il faut attendre demain mais par contre on a aussi des fruits en haut on a trois là on va les ramasser après avec l'échelle regardez il y a encore les petits il y a encore les petits il y a plein de petits fruits qui vont faire des belles fleurs et après il y aura des beaux fruits cette année c'est vraiment exceptionnel pour les fruits de dragon ils sont bien pris on est content alors voilà pour aujourd'hui à bientôt